Les mobilités électriques sont l'avenir de nos villes. Saviez-vous qu'elles sont plébiscitées par une majorité d'Européens et que les demandes sont immenses, comme accéder à de nouveaux moyens de transport qui permettent de mieux maîtriser son temps de parcours, de réduire ses coûts de déplacement et surtout la possibilité de sécuriser son véhicule. Les conditions d'une offre de service efficace, c'est un accès 24-24 qui est sécurisé contre le vol et le vandalisme. Ce sont des véhicules variés et de qualité et surtout à proximité de l'usager. La réponse à ces usages c'est le mobilipod créé par la société Nielsen Concept. Le mobilipod offre une station et casier sécurisé 24-24 pour tout type de vélo, trottinette électrique et voiture électrique. L'accès et le paiement se font au travers de l'application et chaque station est personnalisable avec des flottes de vélo et trottinette made in France, complémenté par des vélos utilitaires et des voitures électriques made in Europe. On peut y trouver une station de réparation, des casiers individuels, des prises de recharge électriques et une station de mesure de qualité de l'air et météo pour informer l'usager. Les entreprises y trouveront aussi pour leurs salariés des options douche et toilette. Nielsen Concept propose aussi bien des installations légères dans des locaux existants, que des installations complètes extérieures pour fournir une solution individuelle de mobilité adaptée à tous les usagers. Nielsen Concept c'est une startup qui est implantée à Rosé et qui porte trois valeurs fortes, favoriser la qualité de vie au travers d'innovations frugales, c'est-à-dire faire mieux avec moins de ressources, de promouvoir les pratiques vertueuses telles que les mobilités actives et la troisième c'est de favoriser le retour à l'emploi de personnes en situation d'isolement via un partenariat avec l'entreprise apprenante Atao. Ce que j'aime dans ce projet c'est que c'est un projet qui s'inscrit complètement dans le cadre à 30 mots et qui répond vraiment concrètement aux besoins des cycles touristiques. C'est le côté collectif de l'engagement autour de ce projet, le département a participé, la ville bien entendu. Pour moi c'est un véritable aboutissement parce que j'ai vu naître ce projet il y a trois ans et j'y croyais fortement parce que c'est une vraie réponse en termes de service. Or aujourd'hui on sait pertinemment que c'est l'absence de service qui fait défaut dans la pratique du vélo. Donc la solution qui allie à la fois le service de garde, de consignes, voire de douche quand on est sur un circuit cyclotouristique comme l'est la Loire à vélo et l'ensemble des circuits qu'on a la chance d'avoir sur ce département, c'est une vraie réponse. Et il faut que ce soit que le début de la réponse et qu'on essaime un maximum ce genre de verre. ... ... ...